Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron. Je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de quatre ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Pironnet. Riche de ses 30 ans d'expérience en relations d'aide et en développement personnel, Paul a aidé des milliers de personnes à changer leur vie et à orchestrer de réelles transformations positives dans leur vie. De plus, il a accompagné des dizaines d'organisations à améliorer leurs relations à la performance et multiplier leurs résultats. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Paul. Salut Julien. Très heureux de te retrouver là. Tu vas bien ? Je vais très très bien. Merci. Je me sens très honoré de passer ce petit moment avec toi. Depuis le temps que je te suis, on en parlait un petit peu en préparation de cette soirée. Mais voilà, je suis très très content. Je suis aussi très très admiratif du travail que tu as fait à la passion de bonheur. Là, il filme et puis cette école que je trouve magnifique. Enfin voilà, je suis très très heureux d'être en présence d'une qualité de personne comme toi. Merci beaucoup Paul. C'est pareil. On en a parlé un tout petit peu en amont parce qu'en fait, ça fait un petit moment quand même qu'on suit chacun de notre côté. Et je n'avais jamais eu l'occasion de te remercier parce que tu as été un soutien aussi dans nos initiatives quand on a lancé le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Et puis sur d'autres initiatives. Tout ça en tout un peu comme un bienveillant. Et donc voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Alors je t'ai remercié tout à l'heure, mais je te remercie encore que tu fais partie des gens qui nous ont aidé finalement dans quelques projets qu'on est en train de lancer. Et c'est vraiment important de vous remercier. Merci beaucoup. Alors Paul, un peu comme d'habitude quand j'accueille quelqu'un, je lui demande toujours en fait de se présenter parce que évidemment, tu es mieux placé que moi en fait pour se présenter. Donc j'ai envie de te poser la question, mais qui es-tu Paul ? Alors qui suis-je ? D'abord un être passionné du monde de l'évolution personnelle. On me présente parfois, on me dit, si elle vient de mes stagiaires, c'est un peu comme un allumeur de réverbère. Et c'est vrai que j'aime, par mon métier, j'ai la chance de faire ce métier depuis une centaine d'années, révéler aux gens en fait quelle est cette lumière en fait qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour ça, j'utilise un certain nombre d'outils, je suis assez connu sous l'angle de la PNL, mais la réalité c'est que j'ai été très vite intéressé par le corps, par le monde de l'énergie aussi, du soin notamment énergétique, par le monde émotionnel, bien sûr mental avec mon approche, et puis aussi cette dynamique spirituelle. Pour compléter ça, moi j'ai une particularité, c'est que je suis né en communauté, notamment une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanzadel Vasto, qui a été un gars qui a passé beaucoup de temps avec Gandhi, qui a été un des précurseurs des mouvements non-violents. Et si je parle de ça, c'est parce que ça m'a marqué sur moi deux aspects très importants et qui, je pense, colorent aussi la manière dont je travaille. C'est d'abord cette dimension d'ouverture à la différence, parce que quand on grandit en communauté, on est confronté à toutes sortes de colorations humaines, on va dire, et donc cette démarche d'ouverture qui n'est pas forcément facile, et je ne parle pas seulement d'ouverture à l'autre, mais d'ouverture à toute situation qui n'est pas forcément celle qu'on attend. Et puis la deuxième chose, c'est, je pense, avoir eu la chance d'être très jeune au contact de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie, des personnes qui avaient parfois quitté des fonctions très confortables pour suivre des choses qui les inspiraient profondément et qui avaient donc, du coup, fait ce choix de suivre, j'ai envie de dire, ce qui vibrait dans leur cœur. Et donc ces deux dimensions m'ont évidemment marqué mon enfance et puis à travers mon évolution personnelle, parce que j'ai eu une enfance un peu plus compliquée et grâce, je pense, au sauvetage, puisque j'ai trouvé une brèche à un moment donné qui a fait que je m'en suis un petit peu sorti. Je me suis formé, spécialisé dans tout ce qui concerne le secours aquatique, sportif et autres. Et puis j'ai fini dans le sauvetage en mer. Et par vocation de gestion d'équipe en situation parfois de stress importante, j'ai du coup de découvert avec plus d'attention, je vais dire, le monde du développement personnel. On est en 85, 86, 80, puisque j'ai commencé mon activité en 87. Et à l'époque, on parlait beaucoup des mouvements de la psychologie humaniste en France. Et c'est ça qui m'a mis un peu dans le berceau, on pourrait dire, du développement personnel à l'époque. Donc j'étais tout jeune, puisque j'ai 55 ans. À l'époque, j'en avais tout juste 20. Et puis du coup, je me suis vraiment lancé dans ce métier à partir de l'âge de 23 ans. Donc on est en novembre 87, en tout cas comme ça. Et voilà, c'était une belle aventure, à la fois d'entrepreneurial. C'est surtout d'abord une aventure entrepreneuriale et puis surtout une aventure humaine fantastique, parce que c'est une chance inouïe de pouvoir être au contact comme ça d'une diversité humaine incroyable. Tu m'étonnes, mais on peut dire que tu as fait partie des précurseurs. Avant moi, il y avait d'autres précurseurs, puis il y en avait encore avant d'autres. Mais c'est vrai qu'au vu d'aujourd'hui, ça commence à faire un petit moment. Donc effectivement, je pense être dans les quelques grands précurseurs, en tout cas notamment de la PNL en France, puisque j'ai beaucoup œuvré pour son développement et son enseignement. Oui, très clairement. On a un point commun. Moi aussi, j'ai créé mon entreprise à 23 ans. Mais du coup, ça remonte à 2003 maintenant. Et alors peut-être que tu vas me rejoindre là-dessus. Donc toi, c'était encore plus tôt. À l'époque, on trouvait quand même très, très peu de livres à Virgin ou à la FNAC ou dans des librairies autour du développement personnel. Ils n'étaient pas légion quand même. Moi, mon premier livre a été un livre sur la PNL de Anna Carole, qui est devenue d'ailleurs mon associée en 1990. Mais c'était donc trois ans plus tôt, quatre ans plus tôt, quatre, cinq ans plus tôt. Et puis, je ne me suis pas formé tout de suite à la PNL. J'ai d'abord fait de la Gestalt et puis j'ai touché à pas mal de trucs, avec l'analyse fractionnelle, tout ça, que j'ai utilisé dans mon métier. Et puis, c'est après deux ans d'activité de formateur que j'ai eu envie de revenir vers la PNL. Et effectivement, c'est là que j'ai créé ma première entreprise SRA, puisqu'à l'époque, j'avais commencé en profession libérale. Et puis, pour développer cette activité, donc ouverte à tout public, en fait, celle d'organiser là pour le coup des séminaires. Je ne suis pas si en société, c'est comme ça que ça a démarré, en fait, dans le cadre d'entreprise. Donc, effectivement, on a ça en commun. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la PNL, pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est fait d'un superbe cerveau, cerveau-sienne nerveux. Et j'ai envie de dire que la PNL nous aide à l'utiliser, c'est-à-dire qu'on parle de programmation neuro-linguistique. Programmation, c'est tous les apprentissages qu'on a eus et qui fonctionnent quasi en automatique. Ces automatismes, on les a au niveau mental, puisqu'on a des processus de pensée qui viennent de notre éducation, notre histoire, tout ça. On a aussi toutes nos réactions émotionnelles qui se sont automatisées. C'est ce qui fait qu'on va aimer certaines choses ou ne pas aimer certaines autres choses. Et puis, de ce mental et de cet émotionnel découlent nos comportements, nos attitudes à l'égard de soi, des autres, du monde, de la vie. Et du coup, dans ce rapport au monde, puisque c'est ça l'ambition, c'est d'améliorer la qualité de ce rapport au monde. Alors évidemment, ça passe par la qualité de son rapport à soi, par rapport à son environnement, par rapport à son passé, par rapport à son futur. Et donc, l'idée, c'est d'accroître la qualité de notre vie intérieure pour être à la fois plus conscient, plus au clair peut-être sur qui nous sommes véritablement. Et puis, au vu des situations qu'on peut rencontrer sur lesquelles parfois on perd un peu la main, l'ambition, c'est de redevenir l'acteur, l'auteur, le créateur de sa vie. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'outils qui vont nous permettre à la fois de nous aligner aux valeurs, visions, et puis d'aller chercher en nous ces ressources qui permettent d'agir, et puis surtout de communiquer avec ses environnements quand ceux-ci sont parfois difficiles, que ce soit déjà avec soi, ce n'est pas toujours facile de communiquer avec soi, ça demande beaucoup d'éveil, de sensibilité. Et puis aussi avec ses proches, parfois c'est un conjoint, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, ses amis, son rapport au monde, ou toutes situations qui ne sont pas forcément les situations qu'on attendait, des situations de crise, par exemple, qui sont, je crois, là pour nous faire grandir, mais c'est encore une fois dans la qualité de l'interaction qu'on va avoir avec ces situations que notre véritable liberté, si je puis dire, se révèle, mais entre l'écart qu'il y a entre la situation qu'on rencontre et la manière dont on va réagir à cette situation, c'est là que notre espace de liberté commence, et je pense que la PNL, en tout cas dans la manière dont je travaille avec, c'est d'ouvrir cet espace. Tu parlais d'outils, justement, tu peux nous citer peut-être quelques outils qui nous permettent d'explorer du mieux qu'on peut la PNL ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est le fait de percevoir, pour faire très simple, à toute situation donnée que nous allons rencontrer, on va donc percevoir les choses d'une certaine manière, en fonction de cette perception, on va donc avoir des réactions internes, et tout ça, c'est évidemment automatisé, et puis ces réactions internes, qui sont d'abord émotionnelles, vont entraîner évidemment des comportements à l'égard de l'environnement, et ces comportements vont générer des feedbacks, des résultats. Ce qui veut dire que, face à une situation compliquée, par exemple, j'ai un enfant qui crie, qui ne m'écoute pas quand je l'appelle, eh bien, cette situation veut entraîner évidemment des réflexes internes, qui sont parfois de très bons réflexes et parfois de mauvais réflexes. Et il se trouve que notre système nerveux est parfois un partenaire, un allié très très important et positif, et puis parfois il nous desserre un petit peu. On peut être parfois sous l'emprise de réactions émotionnelles qui nous freinent, comme la peur, comme la colère. Alors nous, on va apprendre justement à être plus au contact de ce que l'on vit, et à partir de ce que l'on vit, eh bien, d'être plus conscient, on va dire, de la manière dont on va réagir, sachant que cette réaction, elle va entraîner des retours d'expérience. Si par exemple, je souffre, je ne sais pas moi, d'un manque d'argent, je peux toujours me plaindre du fait que je n'ai pas d'argent, mais si je veux grandir, il va falloir que je prenne en compte cette situation et que je réalise, au fond, d'abord, quelles sont les valeurs importantes qui découlent de cette situation. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi ? Donc, on va apprendre à définir ça. Et puis enfin, je vais prendre des responsabilités à l'égard de ce que je décide de vivre et de faire en fonction de cette situation. Et puis, c'est les actions concrètes que je vais mettre en place qui vont faire que les choses vont évoluer dans ma vie ou pas. Voilà. Donc, toute cette dynamique-là, c'est un facteur humain très, très important. Et la PNL nous révèle, en fait, dans ce potentiel immense que nous avons. Tout le monde fait de la PNL, en fait, sans même le savoir, puisqu'on ne peut pas… La PNL ne fait qu'étudier les processus dans lesquels nous sommes en permanence, qui sont des processus de pensée, des processus de réaction émotionnelle et puis, bien sûr, de comportement. Donc, je peux me situer dans une situation compliquée à l'égard, je ne sais pas, moi… Je peux, par exemple, je ne sais pas, moi avoir peur de l'avion depuis des années et puis, du coup, être complètement bloqué et découvrir qu'en fait, en soi, on a des tas de modalités pour transformer ça. On peut être en conflit avec ses parents ou avec je ne sais pas quoi et découvrir qu'on peut transformer ça. Enfin, voilà, il y a un champ de ressources inouïes. que tu connais bien aussi. Tu parles beaucoup de bonheur, par exemple, c'est une thématique qui, moi, je trouve passionnante, à la fois d'être plus conscient, plus responsable de sa vie et puis de se dire, au fond, le bonheur, c'est quoi ? C'est une thématique que tu abordes beaucoup et ça passe par la conscientisation, on va dire, de ce qui est important pour soi et puis, une fois qu'on a mis au jour ce qui est important pour toi, il faut encore prendre des responsabilités pour harmoniser sa vie en fonction de ça. Voilà, donc… Excuse-moi, vas-y, continue. Oui, donc je disais que… Voilà, tout ça, ça tourne pour moi autour d'importants, importants, par exemple, la qualité de présence qu'on a à l'égard de soi, des autres, de l'environnement, le fait d'être, par exemple, porté par des projets qui nous animent et se lever le matin avec des choses qui nous portent, que ce soit dans sa vie personnelle, sociale, familiale, professionnelle, le fait d'être dans une démarche, par exemple, de responsabilité, de progrès à l'égard de sa vie. Tout ça, ce sont des vecteurs, pour moi, qui sont très, très importants. La qualité des relations qu'on va construire avec son environnement, quelles que soient les situations. le fait de profiter de plus en plus de cette vie, de la vivre au présent et puis tout en étant conscient que l'avenir, même s'il est dans notre esprit, mais voilà, on peut le prendre en compte, on peut, même si on ne le connaît pas, s'interroger sur ce qui est important à l'égard de soi. Enfin bref, comme on gère toutes sortes de projets, on peut apprendre à gérer sa vie de la même façon. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que tu emploies plusieurs fois le mot responsabilité. Oui. Et ça rejoint très près, en fait, ce que je dis, moi, depuis très longtemps, c'est que je trouve qu'on a une responsabilité citoyenne pour prendre soin de soi, de faire les démarches qui sont nécessaires pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, de trouver les aliments qui sont bons pour nous, le sport qui nous convient, de faire attention à notre sommeil, d'essayer de se rapprocher le plus souvent possible de la nature, de s'entourer de gens positifs et d'informations positives, de faire des exercices, de relaxation. Enfin, tu vois, tous ces petites trips qui sont pour moi, en fait, qui devraient être les basiques de notre quotidien et qui devraient être ancrés, tu sais, un peu comme quand on mange, qui est devenu un automatisme. Là, moi, je pense qu'on a une vraie responsabilité citoyenne de le conscientiser déjà et au-delà de ça, de placer à l'action. Absolument. Et c'est tout le sens, pour moi, de l'évolution personnelle. Être en évolution, c'est à la fois en évolution vers le bonheur, c'est-à-dire dans une clarté, enfin, en tout cas, une sensibilité, une ouverture à ce qui est important pour soi dans sa vie. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qui provoque du désir ? Qu'est-ce qu'on aime dans la vie ? Qu'est-ce qui nous met en joie ? Qu'est-ce qui nous met en peur ? Enfin, bref, on a là des indicateurs extrêmement intéressants avec le monde émotionnel. Il faut savoir à la fois ce qui ne nous va pas et ce qui nous va mieux. Et puis, à partir de là, dans quoi on a envie de se réaliser demain ? Je crois qu'on a accès à un champ de possibilités de dingue. Plus la société évolue, plus le champ des possibles évolue. Et comme tu le soulignes très justement, sans responsabilité, on va nulle part, en fait. Oui, complètement. Est-ce qu'on peut dire que la PNL, c'est assez proche de l'auto-hypnose ? Alors oui, parce que ça reprend exactement le même fonctionnement du cerveau. Hypnose, ce n'est rien d'autre que l'auto-hypnose. En fait, quelqu'un qui est angoissé, par exemple, à l'idée d'aller parler à un inconnu ou parler en public ou faire certaines choses, en fait, pour être angoissé, il utilise des processus hypnotiques. D'autrement, ma perception, à qu'elle soit réelle, c'est-à-dire ce que j'observe ici et maintenant ou ce que j'ai en tête ou plus particulièrement en arrière-plan quand je pense à une situation, eh bien, va interférer par mes systèmes de représentation mentaux, c'est-à-dire voir, entendre, ressentir. ça, ça fonctionne, ça carbure en permanence et ce cerveau, ces parties du cerveau affectent mon cerveau émotionnel et donc, du coup, créer des réalités, des réalités sensorielles que je vais parfois prendre pour des réalités, voilà, c'est tout le système de croyance dans lequel on peut entrer, le fait de croire que c'est possible ou pas possible, le fait de croire en soi, le fait de sonorer ou pas, le fait… Et je pense que notre système éducatif a parfois été extrêmement moteur et nous a aidé à prendre notre place, à grandir et puis parfois, il n'a été pas forcément toujours facile et donc, du coup, à nous de retravailler pour justement se reconnecter à cette belle lumière qui est à l'intérieur de nous et j'aime bien cette phrase qui dit que parfois, sans doute, une des peurs les plus grandes, c'est la peur de briller, oser prendre sa place, tu le disais tout à l'heure, cette responsabilité citoyenne de se faire du bien, de s'honorer, etc., c'est quelque chose qui s'acquiert peu à peu et qu'on ne regrette jamais avec le temps. C'est clair. Mais par contre, tu parles d'éducation, est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait beaucoup de temps justement à accompagner nos enfants le plus tôt possible dans cette direction ? Alors, je pense deux choses par rapport aux enfants. Je pense qu'il y a d'abord un naturel qu'on devrait leur laisser ou leur reconnaître davantage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très, très positives chez les enfants et que malheureusement, par un système éducatif qui a peu été centré ou en tout cas peu sensible à certaines choses, du coup, on leur retire parfois plus de choses. Donc, heureusement, ils nous enseignent aussi, ces enfants, mais effectivement, pour revenir sur l'éducation, c'est absolument essentiel. Éducation, l'environnement dans lequel on est. Et ce que je trouve aussi d'intéressant, c'est que quel que soit l'environnement dans lequel on a été, parfois il a été porteur, parfois il l'a été moi, mais encore une fois, on peut reprendre la responsabilité de sa vie et à bien y regarder. Moi, j'aime cette phrase qui me vient de mon ami François Lemay qui dit que tout est parfait, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais pourtant, derrière quelque chose de grandiose, soit l'histoire qu'on a eue, ce qui est chouette, c'est qu'on peut soit rester dans la même histoire, se la raconter tout le temps, soit se dire, mais au fond, si je changeais l'histoire, c'est ce qui parfois nous fait changer de trajectoire. Et donc, du coup, c'est cette dimension de la compréhension humaine, émotionnelle, mentale, émotionnelle, comportementale, que je trouve qui est magique parce qu'elle ouvre un champ de possibilités considérable. Oui, mais c'est dingue. Moi, je dis qu'on est des super-héros, Paul. Et je crois qu'une grande majorité de la population ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de tout réaliser, en fait, en réalité, dans notre vie. Et on se fixe un nombre incroyable de barrières alors qu'on peut réellement tout réaliser. Et donc, tu le dis il y a cinq minutes, en fait, ce que tu disais, c'est que tout est lié à notre système de pensée, au final. Et nos pensées, ça, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, à n'importe quel âge de notre vie, reprendre un peu le dessus de notre système de pensée et donc complètement changer notre monde en réalité. Alors, la réalité, c'est que la plupart des gens le font. En tout cas, par moment. Après, il y a effectivement des tas de processus parce que comme le système nerveux adore ce qu'il connaît, par conséquent, il adore le confort. Et quand il est en mode confort, il n'est pas en mode acteur. Il est en mode laisser aller. On peut être acteur dans le confort. Ce n'est pas ça que je dis, mais on a parfois tendance à se laisser un petit peu aller. Et malheureusement, si on n'est pas porté par quelque chose, donc il y a deux systèmes qui se mettent en place. Un système un peu où on va se laisser aller. Alors, si on n'est pas bien dans sa vie, en plus, le système nerveux va mettre en place ce que j'appelle des processus d'auto-dévalorisation qui nous entraînent un petit peu vers le bas. et c'est là que ça vaut le coup d'avoir justement quelques clés pratiques parce que parfois, il faut très peu de choses pour changer beaucoup. Et dans cette thématique changer de vie, est-ce possible ? Oui, d'abord parce que notre vie n'a qu'un infini changement. Je veux dire, on a commencé par neuf mois de confort dans le ventre de maman et puis après, il y a eu des grosses contractions et on a eu des crises de passage extrêmement importantes qui sont probablement les plus difficiles puisqu'on serait incapable de survivre aujourd'hui à une crise aussi importante que celle qu'on a connue enfant. Et puis après, on a été dans un monde où on n'avait pas vraiment beaucoup de possibilités, on était complètement dépendants de cet environnement, il a fallu faire face à tout ça. Donc, j'ai envie de dire que le pire est derrière nous et qu'à chaque étape de la vie, il a fallu chercher sur des ressources et que le champ de ressources qui est à l'intérieur d'une personne, il est incroyablement puissant. Parfois, l'environnement a favorisé ce développement puisque nos situations de difficultés, de crises, ont parfois justement été l'occasion d'aller se chercher justement et puis de développer des ressources. Et puis parfois, malheureusement, il y a des situations de vie qui ont pu nous fragiliser beaucoup parce que nous dévaloriser, parce que nous couper de notre potentiel ou nous faire croire que les choses étaient plus accessibles. Et donc, du coup, c'est dans ce champ que je trouve que la découverte des ressources humaines est fantastique. Et on voit comment, en très peu de temps, en fait, avec quelques clés de base, on peut très vite redonner à une personne cette prise de responsabilité qui me semble la base. C'est à la fois l'écoute de soi et la prise de responsabilité. Est-ce que je suis dans un mode où je dévalorise mon environnement, en gros, ou est-ce que je me dis, bon, quoi qu'il se passe, je l'accueille à partir de là. Qu'est-ce que je décide de faire et d'engendrer ? Est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que je suis encore focus sur le problème ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société effectivement en grand bouleversement. Alors, on peut évidemment voir tout ce qui ne va pas, mais on peut aussi voir cette incroyable richesse qui se développe. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller contre la croissance. On peut parfois subir évidemment des changements et oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui souffrent, je suis absolument conscient de ça, mais la vraie question, c'est toujours qu'est-ce que je peux faire, en quoi ça m'enseigne cette situation et au fond, à partir de ce que je vis, ce que je ressens, sur quoi encore, sur quoi je peux mettre l'accent, sur ce que je peux construire ici et maintenant à l'égard de mon environnement proche, à l'égard de mon travail, à l'égard de la société qui est là, comment je peux les au fond, reconnaître ces trésors qui sont à l'intérieur et les mettre au service finalement d'autres personnes. Donc là, il y a toute une démarche, je pense, géniale à laquelle nous entraîne en fait notre environnement actuel et c'est pour ça qu'on est dans cet éternel changement. Tout ce qui est vivant change, il suffit de regarder autour de nous dans la nature, on a des zones d'automne où on perd un peu notre énergie, on perd un peu le sens des choses, on passe par nos zones d'hiver où on est un peu en rétraction, dans des tensions on se protège et puis heureusement on repart avec ardeur sur de nouveaux projets, nos zones de printemps, nos zones d'été et tout est cyclique en fait. Ce que je trouve intéressant c'est de jouer avec la vie, on ne peut pas grandir qu'intérieurement, on grandit avec l'environnement et je crois que dans cette société qui évolue de plus en plus où tout devient de plus en plus subtil, la masse d'informations de plus en plus importante, je crois que c'est de plus en plus important de descendre dans sa propre profondeur pour aller se chercher fondamentalement sur des questions essentielles qui sont justement ce pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui nous anime profondément et je pense que dans un monde un peu en bouleversement il n'a jamais été aussi important de se réaligner justement sur qui on est, sur ce qui est profondément important ici et maintenant et puis à partir de là qu'est-ce qui nous semble juste ? Tu parlais d'alimentation, on parle de sport, on peut parler de relation, on peut parler de son... Comment je peux mettre de la qualité chaque jour à l'égard de ce que je vis, de ce que je fais, de ce vers quoi j'ai envie de tendre ? Donc voilà, la PNL et comme beaucoup d'approches d'évolution personnelle je pense accompagne ce même mouvement d'évolution et de transformation. Au final, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est régi par tout un système de croyances conditionnées que nous sommes par notre société ? Absolument, notre vie elle est d'ailleurs je crois tout à fait cohérente avec notre système de croyances. c'est-à-dire le lieu où on vit le métier qu'on fait les relations qu'on a la manière dont on mange c'est-à-dire toutes les décisions que tu as prises dans les six mois enfin ce que tu es aujourd'hui c'est le résultat des comportements que tu as mis en place dans les mois passés et les choix que tu as faits tu les as faits je pense parce que c'est ta démarche beaucoup en conscience de ce que tu avais envie de vivre tu as pris des risques pourquoi ? Parce qu'il y avait un système de croyances propice au fait justement d'être à la fois à l'écoute de toi et puis il y a évidemment des choses qui n'ont pas forcément fonctionné chez toi comme chez moi et après c'est l'état d'esprit dans lequel à force tu es un entrepreneur comme je crois de plus en plus de gens parce qu'on peut être entrepreneur pas forcément en créant une entreprise on est entrepreneur de sa vie c'est-à-dire on décide de prendre soin de sa santé par exemple c'est une forme d'entrepreneuriat on décide de prendre soin de ses enfants de sa famille on décide de prendre soin de sa vie en général donc ça veut dire gérer son temps prendre des responsabilités faire des choix et c'est cette aventure-là moi que je trouve magnifique en fait parce qu'elle apporte tellement de sens elle ouvre un tel champ de possibilités et quand on la partage avec de nombreuses personnes il y a beaucoup de gens qui sont en ligne d'ailleurs on fait coucou à un certain nombre de personnes qui sont là je trouve c'est une crise elle prend j'icla Claire aussi que j'ai vu passer elle est là et voilà je pense c'est ça le changement je pense qu'il n'y a rien de plus beau que le changement en fait de l'accueillir de le chérir et puis de le bénir en fait est-ce que c'est pas plutôt ce qu'on peut appeler un cheminement de développement personnel oui alors j'aime bien dans le mot cheminement il y a chemin donc c'est quelque chose de c'est jamais fini en fait c'est un processus permanent c'est la vie en fait mais ce que je trouve intéressant c'est l'attention la présence la qualité le raffinement qu'on peut mettre à l'égard de certaines choses et qui vont faire que cette vie va prendre des formes extrêmement différentes la manière dont on accueille ces enfants qui rentrent de l'école chaque jour et quelques minutes qu'on va prendre à ce moment là d'écoute de considération c'est ces petits changements là qui font des destinées différentes moi ce qui m'intéresse c'est justement d'aller à la rencontre de ces micro changements qui font que du coup on oeuvre où on évolue vers une destinée qui nous anime parce que ce qui nous rend heureux c'est pas ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier c'est ce qui se passe ici et maintenant et c'est toujours dans cette qualité d'interaction que je crois que notre qualité de vie se révèle le plus dans cette qualité des échanges pour moi ça a été une grande prise de conscience dans mon processus d'évolution et de changement de vie de savoir quoi privilégier est-ce qu'on peut s'aligner sur les objectifs ça s'appelle faire de la performance améliorer performer etc mais on peut aussi s'aligner sur des valeurs ça c'est pour moi de la qualité de vie c'est-à-dire que même si les projets sont importants le plus important pour moi c'est le sens que je donne à chacune de mes journées c'est ce que je vais vivre avec mon voisin ma voisine avec toi ce soir avec les gens avec qui on est en interaction et plus on va mettre de la qualité dans ce présent je pense plus on va mettre de la qualité dans son avenir je sens que c'est la qualité à traverser par ce que l'on vit et par ce que l'on fait voilà donc il y a le monde fonctionnel qui est un monde de performance qui m'intéresse aussi beaucoup qui m'a beaucoup passionné d'ailleurs dans le passé qu'on peut trouver dans le sport à travers la compétition qu'on peut trouver dans l'entreprise à travers la progression le business en général mais tout ça encore une fois ça n'a de sens parce que ça se met au service d'une finalité plus grande qui est ce que nous vivons ce que nous partageons et moi je me souvenais il y a quelques années enfin ça remonte un peu à l'époque je faisais du sauvetage en mer il y a des fois on tombait sur des postes qui étaient complètement pourris des cabanes de jardin avec des tombes ondulées etc parfois on était sur des postes de secours qui étaient des vrais chalets hyper bien équipés etc alors nous moi le premier critère c'était toujours au début quand j'arrivais c'était dans quel coin je vais tomber puis un jour je suis au sud de l'île d'Oléron l'Atlantique et je tombe dans un lieu c'était vraiment la cabane de jardin complètement pourri je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc je devais partir pour 30 jours et en fait c'était une des saisons les plus magnifiques et à la fin de la saison je me disais mais c'est fou en fait qu'est-ce qui a fait la qualité de cette saison et rien d'autre que la qualité des échanges ce qu'on avait partagé avec l'équipe on a eu des moments forts il y a eu des trucs un peu chaud mais l'intensité d'une journée elle passe par la qualité de ce qu'on vit ce qu'on vit avec son chat avec ses plantes avec ses enfants avec son conjoint avec ses amis et je pense que pour moi la qualité de vie elle passe essentiellement par la qualité de ce qu'on échange avec ses environnements et je pense que dans le changement de vie si c'est possible ce qui est de génial c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des grands changements on n'a pas forcément besoin de changer de boulot de changer de relation il faut changer la relation qu'on a avec l'environnement et je pense que tous les changements commencent par là c'est ce que j'appelle les micro-changements ces petites choses qui au quotidien vont faire une différence comment je vais changer mon rapport aujourd'hui avec les gens avec qui j'interagis comment je vais changer mon rapport à la nourriture comment je vais changer mon rapport au corps à la manière dont je m'habille à la manière dont je me lève à la manière dont je médite et c'est dans ces micro-changements-là que les destinations les plus grandes se prennent et c'est là où je trouve qu'il est intéressant d'affûter ce côté un peu challenger alors moi je suis un peu j'aime les challenges mais plus j'avance dans mon évolution plus je vais placer ces plus je vais donner de l'importance à ces micro-changements j'ai horreur de l'eau froide mais alors c'est le truc c'est le plus compliqué pour moi et là ça fait un petit moment que je me dis à l'épaule je sais combien l'eau froide ça peut me faire du bien donc je me cherche là-dessus en ce moment j'ai un copain qui va tous les jours se baigner dans le lac on est en plein hiver je veux dire à Annecy je vois faire je me rends compte à quel point mon système de croyance en fait alimente cette idée et c'est là que dans ces micro-changements le fait de de prendre ces challenges comme une belle façon de m'honorer de m'honorer c'est de de prendre soin de moi en fait que ce soit dans l'enfer du sport un peu plus souvent on est attentif à la manière dont je vais manger le fait de enfin d'abord de m'occuper de mon corps parce que pour moi c'est la première priorité ensuite de m'occuper de mon environnement la qualité de ce que je vais partager avec mon environnement et puis de prendre soin de cet environnement dans lequel je suis je pense c'est dans ces dimensions-là que réside pour moi les le changement de vie alors et ce qui est fabuleux c'est que c'est incroyable mais mais ces micro-changements c'est c'est l'effet du du gouvernail que tu changes un petit peu chaque jour et qui conduit très vite à des destinations très différentes et j'aime cette idée d'aller se chercher sur ces micro-changements pour pour évoluer je veux dire lire quelques pages par jour d'un bouquin intéressant c'est c'est pas grand chose chaque jour mais en effet cumulé ça fait beaucoup le fait d'être attentif je sais pas la manière dont on va gérer sa vie économique son temps ses relations qui sont conjoints cette attention qu'on va mettre dans certaines choses c'est ça qui va le plus colorer notre destinée et c'est dans cette subtilité de conscience et de sensibilité que je crois que que résident les plus grands changements donc la bonne nouvelle c'est que c'est facile de changer du coup oui complètement si j'essaye de synthétiser un peu ce que tu dis il est important de sortir de sa zone de confort typiquement toi par exemple ça serait l'eau froide donc il faudrait que demain tu ailles te baigner dans le lac d'Annecy Paul évidemment c'est le lac du Bourget qui est plus près encore c'est ça d'ailleurs je suis un petit je raccroche avec l'île de Léon parce que j'y étais pour le nouvel an pour aller faire du bodyboard là-bas et pour le coup justement je suis sorti aussi de ma zone de confort parce que je te laisse imaginer il faisait 3 degrés à l'extérieur il faisait 12 dans l'eau donc l'eau elle était bien gelée mais bon on avait nos combis on avait des combis mais malgré tout et donc là je raccroche ce qu'on se disait c'est que dans notre système de pensée on se dit mais l'eau elle est gelée c'est juste impossible même si t'as une combinaison et là on est resté quand même plus de 2 heures dans l'eau avec un pote à s'amuser dans les vagues comme quoi en fait c'était vraiment uniquement dans la tête et donc je rejoins ce que tu dis c'est vraiment important de sortir de cette zone de confort parce que je te lance à l'eau où tu te sens vivant et quelque part tu te dis tu t'honores en plus le froid j'en ai eu une expérience parce que j'ai fait de la cryo je sais plus quoi on est d'abord à moins 60 puis après on passe à moins 110 pendant quelques minutes donc je sais que j'aime le froid mais voilà c'est toujours intéressant de voir comment notre système nerveux cette partie du cerveau nous maintient parfois dans notre confort et nous fait croire à des choses alors maintenant on peut très bien être heureux sans forcément aller se mettre les fesses dans l'eau froide c'est pas forcément mais chacun peut ce que je trouve intéressant en tout cas c'est de prendre soin de soi c'est de le faire en validant que c'est une belle façon de s'honorer et à chacun de trouver les bons outils ce qui est bon pour lui justement pour se faire du bien c'est surtout qui en devient en fait qui je deviens dans mon rapport au monde rapport aux situations qui je deviens comment je m'honore qui je deviens et c'est ça que je trouve de vraiment important dans ces petits challenges qu'on se met au quotidien pour prendre soin de soi ou pour prendre soin des autres il y a cette notion de qualité encore une fois de présence à soi et à l'environnement je pense que pour moi c'est quelque chose de fondamental est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on est la résultante de nos choix ? absolument assez clair alors il y a les choix qu'on a parfois un peu pris consciemment et puis il y a beaucoup de choix qui sont évidemment très souvent inconscients mais oui alors les choix qu'on fait alors il y a des choix conscients qu'on peut savoir que conscient préconscient et inconscient c'est trois sphères qui fonctionnent en permanente moi je mets dans le conscient ce sur quoi je pose mon attention consciemment par exemple je suis avec toi ce soir je peux décider de regarder à droite à gauche bon en gros c'est entre 5 plus ou moins 3-4 informations simultanément après ce qui va naître naturellement c'est tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai automatisé tout ce qui est là en arrière-plan et qui découle et qui est finalement très confortable et qu'on va répéter inlassablement on refait à peu près toujours le même trajet quand on va faire je sais pas moi des courses dans un magasin on repasse inlassablement et c'est confortable de repasser par le même système et heureusement ça évite de réapprendre évidemment la marine à voile tous les jours mais c'est intéressant du coup d'aller se chercher sur ces zones d'inconfort découvrir comment ça fonctionne cette dimension et puis après on a cet inconscient qui est plus notre histoire et d'être aussi attentif à la manière dont on utilise l'histoire pour parfois ne pas avancer c'est aussi très intéressant ça voudrait est-ce que ça sous-entend qu'on est responsable de son bonheur et de son malheur qu'est-ce que t'en prends toi définitivement oui absolument oui oui évidemment plus notre zone de responsabilité est étendue plus notre zone de liberté augmente moi je crois qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité et puis en sachant que le monde de toute façon est fait de choses qui peuvent être positives et en même temps négatives et moi je suis un fervent positif j'aime mettre l'attention au bon endroit mais je sais que j'ai autant besoin aussi d'être attentif à ce qui ne l'est pas et c'est grâce au fait de m'ouvrir à ce qui ne l'est pas donc accueillir c'est pas rejeter pur ou attaquer mais c'est accueillir ce qui n'est pas positif ce qui est douloureux ce qui fait peur ce qui parfois met en colère ce qui rend triste aussi c'est en accueillant cette dimension là ce que je vais appeler mes zones d'ombre que du coup je vais pouvoir je pense le plus se transformer et plus j'avance plus je me rends compte en fait que ces zones d'insécurité d'inconfort il est bon d'aller les réveiller pour les transformer c'est à dire pour moi c'est le levier le plus puissant de changement donc quand il y a des problèmes qui surgissent et on en a tous j'ai des challenges par exemple en ce moment parce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la main qui se présente et du coup apprendre à être non pas en rejet ou en colère mais en accueil en gratitude à ce qui se passe en me disant en quoi ça me fait grandir maintenant je rends compte que c'est que ce qui se passe à l'intérieur est probablement plus riche que ce que je pourrais attendre de l'extérieur finalement ça c'est quand je me mets dans cette dynamique puis il y a des moments je ne suis pas tout le temps dans cette dynamique voilà et ça fait aussi partie de la game c'est bien de le rappeler tu vois c'est bien de rappeler que même si tu es sur ton chemin personnel de développement et de connaissance de toi évidemment il ne faut pas se flageller chacun essaie de faire du mieux qu'il peut pour être bien avec soi-même et bien avec les autres et je crois que c'est vraiment ça en fait qui est le plus important c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours dans tout ce qu'on fait en fait parce que je me dis c'est un peu comme dans les quatre accords toltec du coup tu n'as rien à regretter si tu fais du mieux que tu peux tu fais du mieux que tu pouvais c'est quatre accords de toute façon on a 80% des marches qui sont enseignées qui jouent leur rôle en fait donc c'est quatre accords toltec c'est vraiment une très très bonne chose c'est clair qu'est-ce que tu pourrais recommander là aux gens justement qui nous écoutent qui nous regardent ces personnes qui ont envie de changer de vie tu vois parce qu'il y en a un paquet quand même il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les métiers qui ne leur correspondent pas qui sont purement alimentaires par exemple qu'on choisit ou des trajectoires de vie qui ne leur correspondent pas et donc du coup qui ont envie de changer de vie qu'on se délire de reconversion qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ? Alors déjà il y a plusieurs points le premier c'est déjà de se de situer parce que les phases de transition elles sont permanentes d'accord et c'est important de comprendre déjà où est-ce qu'on en est aujourd'hui où est-ce que j'en suis est-ce que je suis plutôt dans une phase par exemple où je commence à me poser des questions ça va relativement bien je suis dans un confort relatif ou même important et parfois je peux avoir un job qui me va bien mais je sens qu'au fond de moi ça ne m'allume plus vraiment voilà quelque chose qui je sens que c'est plus aussi fort qu'avant et parfois même j'ai un peu de culpabilité parce que j'ai un boulot qui est par rapport à d'autres qui ont des vies bien pires je ne vais quand même pas me plaindre c'est toujours un peu le propos mais malheureusement si je reste là-dedans je sens bien qu'au fond de moi il y a quelque chose qui ne m'allume plus donc ça c'est ça c'est la première étape on pourrait dire qui pourrait se produire après on peut avoir des personnes qui sont déjà un peu dans la deuxième phase qui eux réalisent que vraiment ça ne va plus et comment ça se manifeste ça se manifeste parce qu'il y a de la tension il y a du stress en général ça se manifeste aussi par des divergences de point de vue une situation avec l'environnement donc il y a des décalages et des tensions ça crie parfois on s'engueule ça c'est des positions de niveau 2 parfois c'est pire encore on est au bord du burn-out alors là il est vraiment temps qu'on réagisse voilà donc ça c'est la zone un peu second degré c'est je vais mal et je ne sais pas trop par quel bout prendre les choses donc c'est la deuxième phase c'est pas grave mais il est temps de faire quelque chose et il est vraiment temps si c'est votre cas que vous nous écoutez ce soir là il est vraiment temps de bouger parce que parce qu'il faut reprendre les responsabilités et vous faire accompagner ça c'est la phase 2 après il y a la phase 3 c'est je sais vraiment vers quoi j'ai envie d'aller je ne sais pas trop par quel bout prendre les choses mais je sens bien qu'il y a quelque chose de nouveau il y a un soleil qui s'est réallumé là derrière la zone un peu d'orage et je sens que c'est vers cette lumière là que j'ai envie d'aller mais je ne sais pas trop comment y aller voilà donc là je vais avoir besoin éventuellement un peu d'accompagnement où j'ai pris ce virage je suis en phase de transition de changement mais je me rends compte qu'il y a des jours je suis très excité parce que ça se passe comme je veux il y a des occasions il y a des opportunités qui se présentent et donc ça va très bien et puis quelques jours après une semaine après je tombe un peu dans oulala ça ne marchera pas j'ai peur donc j'oscile tu vois dans des phases de bien-être ou de mal-être en fonction évidemment de là où j'en suis développement de ce nouveau projet donc ça c'est la phase un peu trois soit je me sens vraiment bien à ma place je me sens porté par ma vision par mon projet mais j'ai envie de grandir j'ai envie de prendre de la vitesse j'ai envie aujourd'hui de déléguer davantage j'ai envie de construire une équipe dans quel cas c'est plutôt la phase quatre et voilà puis ce processus je ne l'ai jamais fini mais enfin déjà dans quelle phase je suis ça serait la première démarche ensuite pour avancer là-dessus quel que soit là où j'en suis deuxième chose c'est quelles sont mes frustrations aujourd'hui alors si vraiment je déprime complètement cette question elle est juste d'éclairer si je ne déprime pas encore complètement ça vaut le coup d'écouter pourquoi ? parce que c'est vraiment nos frustrations qui je crois sont les plus sont les leviers les plus puissants pour aller chercher derrière ces frustrations évidemment qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui qui ne va plus si c'est vraiment au niveau relation que ça ne va pas si c'est au niveau physique si c'est au niveau qu'est-ce qui se passe qui manque et du coup ce manque qu'est-ce que ça révèle d'important et que je n'ai pas forcément pris en compte parce que s'il épanouit c'est probablement alors zéro culpabilité là-dessus bien sûr si vraiment ça ne va pas ça vaut le coup d'être accompagné parce qu'à un moment donné il faut savoir que pour résoudre un problème actuel que j'ai je ne peux pas le résoudre avec les données avec lesquelles j'ai toujours fonctionné il faut soit que j'évolue dans ma conscience des choses soit que j'évolue dans ma sensibilité à l'égard de cette chose ou de cet environnement soit que j'évolue dans mes stratégies mes comportements mais à faire de la même chose j'aurai toujours du même résultat donc si je ne vais pas me former et intégrer des nouvelles données ça va être compliqué d'évoluer et puis après pour évoluer je vais avoir besoin de quelques éléments clés qui sont d'abord de la clarté j'ai besoin d'aller vers de la clarté ce qui ne va pas mais ce que je voudrais aussi la clarté si ça se passait mieux ça se passerait comment ensuite qu'est-ce qu'il va falloir que je priorise comme action avec qui je peux le faire j'ai vraiment besoin de clarté et peut-être de quelqu'un qui peut m'aider à y voir un peu plus clair la deuxième chose c'est qu'il va falloir que je mette de l'énergie une qualité d'énergie parce que tous mes comportements ils sont sous-tendus par cette énergie est-ce que je suis dans une énergie de dévalorisation est-ce que je suis dans une énergie de doute de colère de crise ça c'est l'émotion n'est jamais un problème mais la réalité c'est qu'une mauvaise émotion entraîne le plus souvent des comportements qui ne sont pas forcément adéquats de fuite d'attaque de dévalorisation donc il faut vraiment que je change cette énergie cette énergie intérieure il faut que j'aille la chercher il faut que je retrouve de la confiance il faut que je retrouve de l'estime de soi-même de l'amour de soi il faut aussi que j'éprouve aussi du désir à l'égard de ce vers quoi j'ai envie de tendre il faut que je retrouve au-delà du désir de l'amour pour ce que j'ai envie de vivre de partager il faut que je retrouve de la joie donc cette énergie elle est fondamentale parce qu'elle va colorer tout le reste donc ça c'est vraiment mon deuxième à partir de la une fois que j'ai avancé vraiment sur la clarté je vais avoir besoin d'énergie après on va pas se mentir il va falloir du courage parce que c'est beaucoup plus facile de ne rien faire et il faut accepter l'inconfort d'agir pour un confort plus grand c'est ce que j'appelle la discipline c'est accepter de faire des choses qui sont inconfortables au départ mais qui après vont m'amener vers une qualité de vie plus élevée un espace de confort plus élevé donc il va falloir du courage le courage ça va passer par du positionnement il va falloir apprendre à communiquer il va falloir me confronter des situations que j'ai pas encore connues il va falloir accepter l'idée que même si je sais pas faire je peux apprendre à le faire il va falloir accepter d'être accompagné donc ça c'est le courage ça c'est mon troisième élément clé ensuite il va falloir que je développe évidemment de la performance du savoir-faire que je dois être de plus en plus efficace ça c'est l'apprentissage qui va le faire dans ma manière de penser de réagir d'intégrer des savoir-faire des données d'aller m'entourer de gens qui ont des compétences qui ont les technologies que j'ai pas enfin bref pour accroître ma faculté à performer on va dire pour être et puis au-delà de ça il va falloir que que je prenne confiance en ce leader qui est à l'intérieur de moi que j'ose accepter l'idée que je peux influencer le monde d'une manière positive à commencer par les gens qui m'entourent être un influenceur positif c'est-à-dire faire partie de la solution et puis entraîner les autres vers cette solution même si parfois ils la sentent pas vraiment donc tu vois ça c'est des grands pavés la clarté l'énergie le courage la capacité de savoir-faire en fait c'est ce que j'appelle l'idée d'augmenter d'accroître ma qualité de performance dans certains contextes et puis évidemment de sentir que je peux influencer le monde qui m'entoure ça c'est des grandes réflexions sur lesquelles actuellement j'avance et qui sont pour moi des points clés sur lesquels je travaille avec les personnes qui sont dans ces phases un peu de 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 réorientation de vie que ce soit pour évoluer à la fois dans leur vie personnelle et puis très souvent aussi parce que c'est c'est un peu la conséquence d'évoluer dans une vie plus une orientation de vie professionnelle qui va donc du coup s'organiser autour de ce qui évolue sur le plan personnel parce que quand on évolue sur le plan personnel on finit par répondre à des questions auxquelles on répondait pas concernant ses valeurs concernant sa vision concernant l'engagement qu'on a envie de prendre et avec qui on a envie de le faire concernant ces fameuses prises de responsabilité les relations qu'on va construire pour avancer les alliances qu'on va créer pour avancer et puis et puis cette faculté d'apprendre en permanence des situations qui arrivent c'est tout ça pour moi le changement et l'évolution je suis raccord avec toi à 100% est-ce que tu aurais des livres à recommander aux personnes qui nous écoutent ? alors David il y en a plein moi je dis toujours il faut écouter son cœur si je peux parler de quelques livres que moi j'ai particulièrement écrit il y en a que j'aime beaucoup un peu au sujet de ce soir qui s'appelle vivre ou subir on revient sur des fondamentaux d'ailleurs en l'occurrence de PNL c'est un bouquin qui est un peu particulier parce que vous le trouverez sur Apple Pironet livre vivre ou subir il apparaît très vite sur Amazon c'est un bouquin qui a la particularité de croiser une histoire réelle d'ailleurs d'un consultant enfin un type qui est venu un jour qui a démarqué en séminaire avec moi qui a fait deux ans de formation et puis qui est venu aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup évolué sur le plan professionnel et autres voilà et puis en parallèle à son histoire la page de gauche c'est une histoire et la page de droite c'est un peu la théorie qui accompagne l'histoire donc on revient sur les outils pratiques ça s'appelle vivre ou subir c'était mon avant-dernier livre mais en lien avec le changement je trouve que c'est pas mal voilà puis après je peux parler d'autres livres que j'ai écrits mais bon sinon des livres sur le changement il y en a plein alors pour aller chercher un peu d'autres auteurs moi qui m'ont beaucoup influencé dans la version un peu américaine des gens comme Tony Robbins ont été pour moi à une époque des moteurs très très importants j'ai beaucoup appris avec Tony Robbins j'ai fait beaucoup de séminaires avec lui j'aime beaucoup ses livres bon c'est un peu punchy c'est pas de la grande littérature mais c'est efficace et puis après sur le changement il y a tellement de livres qui existent il y en a un que j'aime beaucoup d'Olivier Roland c'est un peu plus pointu comme qui est la chance que j'ai eue d'avoir raté mes études un truc comme ça ah oui on m'en a parlé c'est vraiment super lire ça joue au conseil énormément si vous êtes dans une démarche de transformation de vie très franchement je pense que c'est un des livres les plus complets que j'ai lu moi je ne sais pas si il m'entend Olivier mais vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour son intelligence et la finesse avec laquelle et puis en plus il s'est beaucoup ouvert dans le monde de la sensibilité humaine qui était très mental avant et je trouve qu'il s'est tellement ouvert enfin bref c'est quelqu'un qui a très très enfin qui a beaucoup évolué bref c'est vraiment bien voilà quelques livres comme ça un peu qui me viennent à l'esprit on m'a recommandé de me rapprocher d'Olivier Roland il paraît qu'il aurait aussi envie de créer une école oui oui je pense que oui oui enfin il y a déjà énormément de personnes qui le suivent ce qui était très connu parce que c'est un peu l'homme qui a beaucoup travaillé autour des blogs du blogging il m'a beaucoup inspiré pendant des années et puis après j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu dans le cadre de cercle de cercle d'entrepreneur et voilà moi il me surprend beaucoup c'est un garçon qui est très vif d'esprit et vraiment donc je ne sais pas où est-ce qu'il en est ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de contact direct avec lui mais en tout cas ce sera un très très bon partenaire pour ceux qui décideront avec qui il pourrait travailler ok Paul ça fait déjà une petite heure pour terminer j'ai envie de te poser une question oui j'en prie c'est quoi le bonheur toi Paul ? le bonheur réside dans le raffinement émotionnel que je vais je pense que c'est dans cette qualité de raffinement que je vais avoir à l'égard de ce que je vis ce que je vois ce que j'entends ce que je partage ça peut être de goûter un fruit ça peut être de parler avec toi ça peut être d'inspirer ça peut être c'est vraiment ce raffinement que je mets parce que j'adore cette idée de raffinement émotionnel à l'égard de ce que je vis dans la qualité de cette présence à ce qui est ici et maintenant je pense que c'est là que réside pour moi en tout cas la plus grande source de bonheur merci Paul pour ceux qui veulent te contacter j'imagine ils tapent Paul Pironet ils tombent sur le site Paul Pironet il faut être envahi d'informations je pense sur Youtube Facebook etc et en ce moment je suis en plus en grosse campagne parce que je vais mener un processus d'information justement sur les processus de vie et de changement je ne sais pas pourquoi parce que je pense que l'opportunité d'évoluer n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment en plus avec ce qui est en train de se passer Covid et compagnie je crois que c'est le moment le plus enfin pour moi c'est le début de l'année comme ça pendant les 4-5 mois qui vont venir on est en train de construire des modèles d'accompagnement comme jamais j'ai construit pour accompagner les gens dans leur évolution personnelle et leur transformation génial merci de participer à ces prises de conscience en général à cette accélération de prise de conscience on en a besoin merci Paul un grand merci à toi un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez en créer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct et merci de nous laisser des messages ou des avis des commentaires ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre en attendant je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'est quoi le bonheur pour vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501